merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui gameplay découverte d'un jeu qui m'a été fourni par kemeler qui s'appelle wordless ce jeu a quand même sa petite identité une petite particularité c'est qu'il mélange à la fois jrpg avec un combat au tour par tour mais à la fois la plateforme façon metroidvania façon ori façon castlevania façon metroid si vous voulez avec des pouvoirs qui se débloque et nous permettent d'avancer et donc c'est un beau mix un bon mélange assez inattendu je m'attendais pas à un jeu d'une telle qualité c'est qu'un gameplay découverte pour l'instant c'était pas un test mais voilà ce sera une courte vidéo mais je voulais vous faire voir ce wordless qui a quand même une belle identité je vous dis avec ce mélange de tour par tour mais alors dans les combats mais à la fois ce côté metroidvania qui n'est pas pour me déplaire j'espère que ça vous plaira les amis c'est parti alors les amis je vous parle aujourd'hui de ce titre qui m'a été fourni par kemeler et qui est vraiment mais une petite pépite je vais tout à fait simple avec vous tout à fait direct c'est un jeu qui de prime abord ne peut pas de mine et qui a un vrai cachet sur le plan artistique et un vrai gameplay qui mélange à la fois tour par tour et action rpg donc c'était quand même original il faut que c'est il faut quand même le noter et ce jeu maintenant je vous dis plateforme mélange à la fois ce côté ori en fait c'est plusieurs genres mélangés il a à la fois ce côté ori dans les phases de plateforme et à la fois ce côté combat qui emprunte énormément au rpg et ben c'est plaisant c'est un jeu qui est joli avec beaucoup de couleurs ça reste vraiment bleuté dans l'ensemble mais qui offre un réel plaisir de jeu dans son gameplay dans son atmosphère dans son univers dans ce qu'il a proposé on a envie d'aller de l'avant parce que je vous dis il ne paie pas de mine de prime abord on se dit encore un petit jeu indé qui va passer à la trappe alors oui certes c'est un jeu indé mais ce qu'il a proposé il le fait bien et surtout on a envie d'aller de l'avant parce qu'on commence à comprendre que petit à petit il y a certaines capacités qui se développent qui se débloquent en fait et qui nous permettent d'aller de l'avant de plus on a envie de savoir ce qui se passe parce que c'est assez intrigant scénaristiquement parlant ce qui se passe dans ce jeu on comprend pas grand chose je vous dis bien sûr c'est uniquement des images qui nous comptent le scénario il n'y a pas à proprement parler de dialogue d'accord mais c'est intriguant et ce qui est intriguant chez moi marche parce qu'en fait ça me donne envie d'aller de l'avant pour voir ce que ça donne je voudrais remercier une nouvelle fois qui est meneur de m'avoir fourni la clé parce que pour un jeu auquel je n'attendais pas grand chose ben je dois dire qu'il a l'air de tirer son épingle du jeu avec ce mélange je vous dis de ori ce mélange de jrpg on peut dire un petit peu de castlevania c'est un mélange de plusieurs titres de plusieurs titres donc en fait c'est un hybride de tout cela mais c'est pas pour autant que c'est acheté à la poubelle donc pour le moment j'ai envie de découvrir ce que ce jeu va apporter et c'est plutôt une bonne pioche encore un bon jeu indé qui a beaucoup d'idées beaucoup de choses à proposer et qui ma foi m'intrigue énormément voilà tous les amis en tout cas j'espère que ce court gameplay vous a plu mais je voulais vous en parler parce que c'est loin d'être une purge bien au contraire voilà tout ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501